Rares sont les attractions qui t'arrivent à t'émerveiller à tel point de devenir culte comme Big Thunder Mountain. Attraction iconique indissociable de Frontierland, Big Thunder Mountain va redéfinir les codes du jour même de la montagne russe. Mais pourtant, ce chef-d'oeuvre a connu bien des péripéties. Attraction pensée totalement différemment, annulation, report... Vous allez le voir, construire cette attraction n'a pas été une mince affaire. Alors, venez avec moi et laissez-moi vous conter la folle histoire de l'attraction Big Thunder Mountain. Notre histoire commence au début des années 60, dans les locaux d'une entreprise nommée Wed Enterprises, avec l'arrivée d'un nouvel employé, Mark Davis. Mais au fait, Mark Davis n'est pas vraiment nouveau. Il était déjà connu de la Walt Disney Company puisqu'il est animateur pour Disney depuis 1935 pour le film Blanche-Neige, premier film d'animation Disney. Il sera ensuite reconnu pour son travail sur le film Bambi, où il s'occupera du développement du personnage de Bambi et de Pampan. Et par la suite, il se fera une réputation de dessinateur de personnage féminin, avec l'animation de Cendrillon, La Fée Clochette, Cruella, Aurore ou bien même Maléfique. Son travail pour Disney est tellement important qu'il fera partie de ce qu'on appelle les Nine Old Men, les 9 sages en français. Les Nine Old Men, ce sont les 9 personnes les plus importantes du studio qui ont contribué au premier âge d'or de Disney. Dont, vous avez compris, Mark Davis est évidemment parti. Mais dans les années 50, Walt Disney va appeler Mark Davis en renfort pour son nouveau parc à thème, Disneyland. Et notamment sur l'attraction Jungle Cruise. Jungle Cruise, c'est une attraction sur l'eau qui vous propose d'embarquer sur un vieux bateau à vapeur, plonger au milieu de la jungle et d'y découvrir la faune et la flore. Sauf que les animaux qui habitent ont une tendance à être un peu taquins. Ouais, on n'est pas dans la finesse chez Disney. Lors de la création de cette attraction, Mark Davis va être émerveillé par la technologie absolument folle pour l'époque, l'animatronics. Tous les animaux de cette attraction sont animés. A ce moment-là, Mark Davis comprend que l'on peut raconter une histoire comme au cinéma à travers une attraction. Et cette idée ne va pas le quitter. A tel point qu'il va justement quitter son job d'animateur pour se consacrer entièrement à la création d'attractions. Sa première mission en tant qu'imagineur sera de modifier une attraction nommée Rainbow Carverne Mindtrain, qu'il renommera Mindtrain Truth Night's Wonderland. Attraction située à Frontierland, Mindtrain Truth Night's Wonderland est une attraction qui vous embarque direction l'Ouest américain à la découverte de sa faune et des paysages en passant du désert à la caverne. Et à l'instar de Jungle Cruise, cette attraction est bourrée d'animatronics d'une ambiance léchée comme les chutes d'au Big Thunder et les effets de la caverne ou les rochers sur le point de tomber. L'attraction sera atteint un succès qui va marquer la génération des années 60. Mark Davis t'avise et juste, il tient quelque chose d'important. La technologie apporte à l'immersion. Et c'est pas ces deux prochains projets qui vont contredire puisque c'est It's a Small World et Pirates des Caraïbes. Inutile de vous présenter ces deux attractions absolument légendaires. Mais ces deux attractions ont un modèle de narration très similaire. Des attractions sur l'eau avec une histoire racontée par des décors et des audio-animatronics et une musique iconique. Rien, me remassez pas. Et justement, un nouveau parc d'attraction vient d'ouvrir ses portes de l'autre côté du pays en Floride et c'est Walt Disney World qui a quasiment tous les classiques de Disneyland. Sauf que Walt Disney World va attirer beaucoup beaucoup plus de monde que prévu et Disney ne l'avait mais alors pas du tout vu. Sauf que le parc, il est assez vide au fait. Et notamment du côté de Frontierland qui concrètement a que le Mark Twain comme attraction, le reste étant plus des restos, des balades et des boutiques. Donc pour remédier à tout ça, Mark Davis aura la lourde mission de faire une nouvelle attraction et il a déjà sa petite idée en tête qu'il va appeler Fondermessa. Au fait, le projet Fondermessa ce n'est pas une, ni deux, mais bien trois attractions interconnectées entre eux. Et les trois attractions, c'était une montagne russe dans un train, une descente de rapide en canoë et l'attraction phare Western River Expedition. Western River Expedition, c'est une attraction en bateau sur le même principe que Pirates des Caraïbes. Vous entrez par un ascenseur qui vous emmenez tout droit vers les mines et une fois la file d'attente terminée, vous embarquez dans des bateaux qui vous emmènent tout droit vers le Far West. Où vous allez rencontrer moult péripéties, attaquer par des bandits, arriver dans un village typique de cette période au milieu de Monument Valley et des aliens d'Amérique faire une danse de la pluie provoquant de violents orages brûlant tous les arbres aux alentours et permettant aux bandits de vous retrouver avant d'être sauvés par une chute d'eau. Vous l'avez compris, avec un projet d'une telle ampleur, difficile de sortir ça tout seul. Surtout que Thunder Mesa est prévu en 1976 pour le cinquième anniversaire de Walt Disney World, alors une nouvelle recrue va rejoindre Mark Davis et il s'appelle Tony Baxter. Tony Baxter est un énorme fan de Disney et notamment Disneyland qui va découvrir à l'âge de 8 ans marqué par l'attraction Great Moment with Mr. Lincoln, un show sur Abraham Lincoln. Depuis cette visite, Tony Baxter n'a qu'une idée en tête, créer des attractions pour Disneyland. Par la suite, il occupera d'autres postes comme vendeur de popcorn et en parallèle, il dédiera toutes ses études à un seul but, avoir les compétences pour entrer à la Wed Enterprises. Un jour, il décidera de se rendre à la Wed Enterprises pour proposer l'un de ses projets, une attraction sur Mary Poppins. Impressionné par son projet, Disney embauchât Tony, mis son idée dans un tiroir comme probablement tous les Tony avant lui, et le mis sur le projet Thunder Mesa avec Mark Davis qui deviendra son mentor. Mais Walt Disney World, à son ouverture, avait fait une grave erreur, ne pas avoir proposé Pirates des Caraïbes. Surtout que c'est pas comme si que la Floride s'est à côté des Caraïbes quoi. Et tout le monde réclame cette attraction que seul Disneyland d'Anahim possède, alors pas trop de choix. Il faut stopper Thunder Mesa et se consacrer rapidement sur Pirates des Caraïbes qui sortira en 1973. Une fois Pirates des Caraïbes terminé, le projet Thunder Mesa ne va pas reprendre tout de suite. Puisque Disney souhaite se concentrer sur un projet qui leur tient plus à cœur puisqu'elle vient de Walt Disney lui-même, Epcot. Epcot, c'est l'acronyme de Experimental Prototype Community of Tomorrow qui est un projet de vue le futur imaginé par Walt Disney lui-même. Le but avec ce projet, c'est de proposer un modèle de ville parfait qui élimine tous les problèmes liés aux villes, comme par exemple les bouchons que Walt Disney n'apprécie pas particulièrement. Ouais, Disney était déjà écolo avant l'heure, mais lui, c'est juste parce que ça faisait chier d'attendre. Et pour pouvoir réaliser sa ville, il lui faut un terrain. Et il va en trouver un juste à côté de la ville d'Orlando en Floride qui est l'actuelle position de Walt Disney World. Et comme vous le savez, la ville ne s'est pas faite et c'est pour une raison très simple. C'est que Walt Disney, il est mort. Compliqué du coup. Alors à la place, ils vont construire Walt Disney World et faire du projet Epcot à seconde part d'attraction pour le complet, ce qui sera tourné vers la nouvelle technologie et la paix. Sauf que maintenant, il n'y a plus trop d'argent pour réaliser Funder Messa, alors le projet doit être annulé. Cinq ans de travail, mis à la poubelle. Mais Tony Baxter, lui, à la base, il est là pour faire des attractions, et on vient de lui en annuler trois. Donc il ne va pas se laisser faire comme ça. Alors Tony va avoir une petite idée, et si au lieu de proposer trois attractions en même temps, on n'en proposerait pas qu'une seule. Alors Tony va proposer une nouvelle version de la montagne russe à Disney, et Disney va dire oui. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que Disneyland ne possède pas d'attraction à sensations. Mark Davis a pondu des chiés d'oeuvre avec Pirates et Carrie, Vides et Small World et sur toutes les attractions sur lesquels il a bossé, mais c'est pas sensationnel. L'attraction qui possède le plus de sensations à Disney, c'est Matt Around Both Legs. On n'est clairement pas sur de la sensation très très forte. C'est un énorme coup de poignet pour Mark Davis. Tony Baxter vient de trahir son mentor, qui est fou de rage que la seule attraction qui ne soit pas gardée, c'est l'attraction qui lui tenait le plus à cœur, Western River Expedition. C'est le coup de trop pour Mark Davis, qui va prendre la lourde décision de prendre sa retraite quelques mois après. Tony va donc devoir continuer en solo, mais il a déjà trouvé le nom de son attraction, Big Thunder Mountain Railroad. Sauf que le problème avec son attraction, c'est comment justifier que son train fasse des mouvements aussi insensés que celui-ci. Tony Baxter va alors reprendre des bribes d'idées posées par Mark Davis avec ses histoires d'indiens qui font une danse dans la pluie et qui invoquent un orage. Et si on transformait ça en malédiction indienne qui protégerait la montagne face à la cupidité humaine prête à tout pour l'or et l'argent ? Mais c'est parfait ça. Ça justifierait que le train se mette à faire n'importe quoi. Au belème résolu ! Alors on y va ! On va commencer la construction de l'attraction en 1974 à la place de Nature's Wonderland, sauf que je crois que Tony n'a vraiment pas de chance puisque la construction va être annulée en faveur d'une autre attraction, Space Mountain. Mais pourquoi ? La raison, c'est la mode. On est en pleine mode de l'espace et ça fait seulement quelques années que Neil Armstrong a marché sur la Lune. La course vers l'espace est toujours en cours, les Etats-Unis sont à fond là-dedans et surtout, c'est une attraction à sensation forte elle aussi. On arrive à une vitesse max de 56 km heure. Je vous le rappelle, l'attraction avec le plus de sensations, c'est ça. Bien que notre Space Mountain soit bien plus rapide avec une vitesse max de 71 km heure mélangée avec ses loopings et ses vrilles, mais là on est dans les années 70 donc c'est excusé et en plus, c'est une autre histoire. Disney a fait le bon choix. Space Mountain arrive à faire revenir les jeunes à Disneyland mais en attendant, Tony doit faire preuve de patience. Et c'est pas plus mal puisque pour Space Mountain, les Imagineurs vont se servir d'une nouvelle technologie pour les aider à la conception, l'ordinateur. Non, c'est pas l'ordinateur en lui-même qui est nouveau, mais d'être assisté par lui pour la conception. Et Tony va reprendre ce procédé pour concevoir le meilleur tracé possible pour Big Thunder Mountain. Ça y est ? Enfin, la construction de Big Thunder Mountain va vraiment commencer en 1977 à Disneyland et à Walt Disney World en même temps. Et l'attraction va ouvrir ses portes le 2 septembre 1979 à Disneyland et ça va être un succès foudroyant. L'ambiance absolument folle dégagée par attraction au Big Thunder Mountain, c'est le genre d'attraction où même l'odeur qu'elle dégage est iconique. Le décor magnifique de la montagne, les effets dans la grotte qui sont littéralement inspirés de ceux de Mind Drive to Snace's Wonderland fait par Mark Davies 15 ans par avant. Les sensations fortes ! Disney n'avait jamais proposé de sensations aussi fortes pour une montagne russe. Surtout que l'attraction utilise des technologies plutôt révolutionnaires pour l'époque. Big Thunder Mountain peut utiliser un système de rails tubulaires, technologie absolument incontendable aujourd'hui pour la réalisation d'attractions, mais avant, on utilisait un système de rails dit plat et en bois qu'il ne permettait pas de réaliser de parcours très tortueux limitant beaucoup les constructeurs d'attractions. Disney va arriver avec sa nouvelle technologie de rails tubulaires pour materneur de Boxx qui va révolutionner le monde de la montagne russe, qui va amener à la standardisation du looping, de la frille, etc. Donc, Big Thunder Mountain devait obligatoirement être équipé de ce genre de système de rails pour ce qu'il voulait proposer. Mais là où Big Thunder Mountain va vraiment innover, c'est par l'utilisation du moteur à induction linéaire. Pour faire très bref, en gros, c'est un moteur équipé d'aimants qui est traversé par un courant électrique permettant de créer une force magnétique qui permet de faire avancer le véhicule. Cette technologie avait déjà été utilisée auparavant pour faire avancer des trains ou des trams, mais pour une attraction, c'est extrêmement rare. La seule attraction qui s'était servie de cette technologie auparavant, c'est une autre attraction Disney, People Mover, qui est une attraction qui vous montre la vie dans le futur. Et bien sûr, dans le futur, il y a Epcot, la ville du futur selon Walt Disney, comme expliqué un peu avant dans la vidéo. D'ailleurs, l'attraction ne dépasse pas les 10 km 1. Et ces moteurs vont être utilisés seulement pour démarrer et stopper l'attraction, parce qu'il n'y en a pas besoin ailleurs vu qu'une montagne russe ne fonctionne qu'avec la gravité. Tony Baxter va aussi réutiliser un peu de décors de Naceous Wonderland, notamment la ville du début qui va être gardée comme une sorte de dédicace à son mentor. Et de l'autre côté du pays, à Walt Disney World, la construction de Big Thunder Mountain s'achève aussi à son tour le 23 septembre 1980. Et comme les deux versions de l'attraction étaient construites en même temps, on pourrait s'attendre à avoir exactement la même attraction. Oui, mais non. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le Big Thunder Mountain d'Anaheim est inspiré de Bryce Canyon pour son design, alors que celle de Walt Disney World s'inspire de Monument Valley en Arizona, lui donnant cette teinte beaucoup plus orangée qu'Anaheim. La file d'attente sera aussi assez différente. Déjà, elle est un peu plus courte que celle d'Anaheim, mais surtout, elle est plus couverte avec le passage dans cette grange qui n'existe pas du tout à Anaheim, qui servira de point de départ et d'arriver à l'attraction. Le parcours, lui, sera presque exactement le même, mais en miroir. On va enlever la chef pour la remplacer par Tessère, et la ville va complètement disparaître pour laisser place, comme je l'ai dit un peu avant, à cette grange. Et sans surprise, le résultat est le même qu'à Anaheim. Les gens adorent Big Thunder Mountain, c'est un succès indéniable, qui reste dans les mémoires et qui rentre instantanément dans les attractions phares de Walt Disney World. Justement, avec l'influence que va avoir Big Thunder Mountain à Disneyland et à Walt Disney World, Disney va se dire que pour son tout nouveau parc d'attractions, ce serait stupide de ne pas proposer Big Thunder Mountain. Et ce projet, c'est Tokyo Disneyland. Tony Baxter n'est donc pas prêt de prendre des vacances. Sauf qu'à l'image de Pirates des Caribes, Untied Mansion et... tout le parc, au fait, c'est une putain de copie de la version de Walt Disney World. La queue, le décor, le parcours et même les putains de chefs sont au même endroit. Bon, en vrai, je suis un peu dans l'abus. La queue n'est pas exactement la même. Certes, c'est le même tracé que celui de Walt Disney World, mais elle est un peu plus détaillée. Avec la petite arche, les petits éléments de déco par-ci et là, elle a un côté un peu plus brouh, un peu plus rustique. Et même mieux dans l'ambiance. La zone où se trouve Big Thunder Mountain est elle aussi différente puisqu'il s'agit de Western Land qui est concrètement... Frontierland. Mais à la différence des deux autres Frontierland, celui-ci a été pensé pour accueillir Big Thunder Mountain dans son paysage. Pas comme à Disneyland qui a remplacé une vieille attraction ou à Walt Disney World où ils ont mis ça et où il y avait de la place. Alors que là, les attractions de Western Land ont été pensées pour former un tour harmonieux. où on a Big Thunder Mountain d'un côté du lac, Splash Mountain de l'autre côté du lac, le Mark Twain au milieu et On-Ten-Motion pas si loin. Et cette idée de placement d'attraction va rester dans un coin de la tête de Tony qui vient de recevoir une nouvelle promotion producteur exécutif du nouveau projet de Disney, Euro Disneyland. Maintenant que c'est lui le chef, autant dire qu'il va pouvoir développer son chouchou et son land favori au maximum. Surtout que Tony a un budget assez conséquent. Michael Eisner qui est PDG à ce moment-là de la Walt Disney Company veut construire le plus beau parc du monde tout simplement parce qu'il aura son nom associé à ce parc et qu'il pourra se la péter parce qu'il a la plus grosse. Au Moyen-Âge, la noblesse construit le plus beau château pour se la péter et bah les dirigeants de Disney font tout pareil mais avec des faux châteaux. Du coup, Tony a plus ou moins carte blanche et il va se lâcher au point de mettre au point le plus beau Frontierlande du monde. Et qui est au sein de ce land ? Vous l'avez deviné, Big Thunder Mountain. Et clairement, elle est bien différente de ses aînés. Déjà, c'est le seul Big Thunder Mountain à être au milieu du lac de Frontierlande. La file d'attente va être plutôt inspirée de celle de Walt Disney World mais avec plus de détails. Déjà, la grange est beaucoup plus grande. Vous aussi, vous avez probablement attendu plus d'une heure dans cette putain de grange interminable. Mais de ce fait, elle est plus détaillée avec plus d'objets miniers. Le côté rustique de la grange en elle-même est bien plus réussi comparé à Walt Disney World où on n'a pas vraiment l'impression que la bâtisse a plus de 150 ans. Quant au parcours en lui, il va être assez différent. Déjà nous, descends direct dans ta gueule pour traverser le lac. Pour rappel, la vitesse max des autres Big Thunder Mountain c'est 45 km heure alors que le nôtre, sa vitesse max c'est 67 km par heure. Autant dire que notre version décoiffe. Une fois arrivé dans la montagne, le parcours sera assez semblable avec toutes les parties iconiques des autres Big Thunder Mountain comme cette montée ou encore celle-là. Mais le parcours possède quand même quelques passages uniques à cette attraction. Comme la descente au moment de la photo et la dernière descente iconique qui te ramène sur la terre ferme à la vue du restaurant Fuente de l'Euro. Je veux dire Casa de Coco. Et comme je l'ai dit un peu avant, le Big Thunder Mountain de Disneyland Paris est une attraction qui fourmille de détails. Et pas seulement à l'intérieur de l'attraction mais aussi à l'extérieur de celle-ci. On pourrait parler du décor devant l'attraction qui s'étend jusqu'à un petit peu plus loin ou on pourrait parler du squelette en face de l'attraction au niveau des geysers. Oui, oui, ce squelette c'était bien parti du décor de Big Thunder Mountain. Depuis le début de cette vidéo, sur chaque version de Big Thunder Mountain que je vous ai parlé, je vous ai montré ce squelette qui se trouve dans l'attraction chez eux. Mais chez nous, il est là. Mais le point dont je voulais surtout vous parler, c'est le lore de Big Thunder Mountain et par extension, celui de Frontières Vendées. Alors, laissez-moi vous conter son histoire. Nous sommes en 1849 dans l'Ouest américain où une petite famille du nom de Henry, Martha et Melanie Ramenswood s'installe pour investir dans le plus gros schism en minier d'or du pays fraîchement découvert, Big Thunder Mountain. Henry va donc créer la société Big Thunder Mining Company pour exploiter les mines d'or. Mais, les Indiens aux abords du village préviennent alors Henry de la terrible malédiction qui entoure Big Thunder Mountain. Mais Henry, lui, n'a que faire des dires de paillades indiens et va donc exploiter les richesses de Big Thunder Mountain. L'exploitation minière va faire du bruit et va attirer moult mineurs ainsi que leur famille. La ville de Thunder Mesa était née. La ville rentre alors dans son âge d'or. La population augmente de manière exponentielle et l'arrivée de commerces aussi comme le Horeca Mining Supplies. Cette montée exponentielle de la ville de Thunder Mesa attire nombreux curieux et touristes. Alors, la ville décide de faire construire deux bateaux à aube, le Mark Twain et le Molly Brown, accompagnés du tout nouveau restaurant Cible Pau Steakhouse pour les plus fortunés et le La Chance Café pour les plus malchanceux. La famille Ravenswood à la tête de cet empire minier décide de montrer toute leur nouvelle richesse acquise en construisant un manoir sur la plus haute colline de Thunder Mesa, la colline Boutil's. Melanie Ravenswood a même trouvé l'amour auprès d'un mineur des mines de son père qui ne voit pas d'un bon oeil cette union. Pourtant, les préparatifs du mariage des deux tourtereaux battent son plein. Mais la veille du mariage, Henry et Martha sont appelés de toute urgence au sujet d'une fabuleuse découverte au sein de la mine. Quelques heures après, un tremblement de terre se fait ressentir suivi d'un flash de lumière sentant tout droit de Big Thunder Mountain. Le tremblement de terre fit s'écrouler les mines avec Henry et Martha à l'intérieur. Bouleversée par ce drame, Melanie part à la recherche de son fiancé pour trouver un peu de réconfort. Mais celui-ci est introuvable. Pourtant, Melanie sait de source sûre que son fiancé était bien en dehors des mines avant le drame. C'est un coup de poignard en plein cœur pour Melanie qui vient de perdre sa famille et son fiancé en seulement quelques heures. Remplie de chagrin, Melanie s'enferma dans le manoir avec ses domestiques laissant le manoir à l'abandon. De temps à autre, on entend des rumeurs disant que l'on aperçoit Melanie à sa fenêtre et d'autrefois, on parle d'un homme mystérieux vitulé en chapeau de forme que l'on aperçoit à cette même fenêtre que l'on surnomme en ville le fantôme. Le nom du manoir Ravenswood tomba peu à peu dans l'oubli pour laisser place à Fantôme Manor, surplombant cette ville devenue aujourd'hui quasiment fantomatique. Comme vous le voyez, la base de l'histoire est la même que celui d'Anaé mais en beaucoup plus développé permettant au passage d'interconnecter toutes les attractions du land. Et c'est une idée de fou, vous en connaissez d'autres, des attractions comme Big Thunder Mountain ou Fantôme Manor interconnectées comme ça ? Si vous m'avez répondu oui, 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 vous avez raison. Il y a bien la société des explorateurs et aventuriers qui lie les attractions à travers le monde mais ça, on en reparle un peu plus tard. Et on ne peut pas ni les ressemblances frimpantes au projet de Mark Davis Fondermessa et Western River Expedition. La montagne au milieu du lac, l'exploitation minière, le nom de la ville Fondermessa et le cataclysme n'est conché d'une manière ou d'une autre par des indiens. Bien sûr, l'histoire a été modifiée pour correspondre aux besoins de Tony Baxter mais est-ce que notre frontière land ne serait pas le projet Fondermessa de Mark Davis ? Vraie question, je vous laisse le sang de me répondre aux commentaires. Big Thunder Mountain va devenir un incontournable de Disneyland Paris. Tony Baxter a réussi son coup en nous laissant la meilleure version de Big Thunder Mountain du monde entier. Mais netto, le projet au revoir Disneyland sera un échec pour la Walt Disney Company mettant à mal la réputation de Michael Eisner. Maintenant que Tony Baxter en a fini avec le Big Thunder Mountain de Disneyland Paris, il se dit que la version de Naeim, bah maintenant, elle a l'air toute pourrie. Mais pour le moment, il n'a pas le temps. Il a d'autres projets en cours comme Indiana Jones Adventure qui est un dark ride sur le thème d'Indiana Jones. T'es un génie toi, non ? Toi aussi, tu trouves ? Une attraction sur le thème de Nemo. Après tous ses projets terminés, Tony Baxter va se rendre compte qu'on est déjà en 2013 et que Big Thunder Mountain n'a déjà 34 ans. Les rails sont fatigués, le décor n'est pas en forme et l'attraction a bien vieilli. Alors, c'est le moment ou jamais pour Tony de tout refaire. Et quand je dis tout refaire, c'est presque absolument tout. On va la démonter presque entièrement et on va tout refaire. Sauf que maintenant que l'attraction est à nu, Tony se dit que ce serait pas mal de le remettre un peu à jour. Alors, on va refaire un peu la lumière et mettre de nouveaux effets. Au niveau de la première montée, on va changer la teinte de couleur en passant d'un rouge orangé à un bleu. Au bout de cette montée, on va rajouter un petit effet de fumée et le plus gros changement se trouve au niveau de la dernière montée où on va refaire complètement la lumière, rajouter du mapping, des explosifs, mélangés avec des effets de fumée et de feu pour simuler l'explosion. Et le temps qu'on y est, quitte à donner un coup de neuf à l'attraction, pourquoi on ne le ferait pas à l'histoire ? Nous sommes quelques années après le drame qui s'est produit dans les mines de Big Thunder Mountain. Henry et Martha étant morts lors de l'événement, la Big Thunder Mining Company revient donc à leur successeur, Melanie Ravenswood. Mais ne s'occupant pas du tout de la société de ses parents, trop occupée et de rongée par son chagrin, un homme du nom de Barnabas Tybulian arrive à la tête de la société par on ne sait quels moyens frauduleux. Malgré le drame qui s'est abattu dans les mines, Barnabas Tybulian continue de creuser toujours plus profond à extraire toujours plus d'or. Mais plus ils minaient, plus les phénomènes inexplicables se produisaient en ville. Un jour, un des trains de la mine s'est mis à rouler tout seul, sans personne à son bord. Et aujourd'hui, il continue toujours de tourner encore et encore. Sauf que les mineurs commencent à se poser une question. Et si les mines n'étaient pas hantées ? En peu de temps, presque tous les mineurs ont pris la fuite et seuls les plus courageux ou les plus inconscients continuent de descendre dans les mines. Un triste jour, un homme nommé Jason Chandler arrive en ville et cet homme est entre autres le président de la société des explorateurs et aventuriers qui vient rendre visite à Barnabas. Nul ne sait ce que ces deux ont bien pu se dire. Mais une seule chose est sûre, Barnabas Tybulian continue de creuser toujours plus profond dans Big Thunder Mountain, créant toujours plus de catastrophes inexpliquées. Comme vous venez le voir, pour la mise à jour de l'histoire, Tony Baxter a eu l'intelligence de le lier au leurre de celui de Disneyland Paris. Et surtout, d'y introduire plus sérieusement la société des explorateurs et aventuriers au sein des parcs Disney. Et c'est vachement cool comme idée. Et si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet, il y a une BD Marvel sur Big Thunder Mountain qui est disponible sur Amazon. Par contre, c'est pas en français. Maintenant qu'on a ajouté de nouveaux éléments Big Thunder d'Anaheim, ce serait bien de généraliser tout ça aux autres Big Thunder Mountain. Et c'est Walt Disney World qui va y passer en premier. Et ils vont pas mettre les effets de mapping, d'explosion, etc. Non. À la place, ils vont mettre des éléments interactifs dans la file d'attente. Comme par exemple, cette petite manivelle que tu dois tourner qui te permet de pouvoir appuyer sur un détonateur qui crée une petite explosion au sein de l'attraction. Et il y aura d'autres manivelles à tourner qui créeront d'autres effets. Ce qui fait de la version de Walt Disney World la version avec la meilleure file d'attente de tous les Big Thunder Mountain. Et peu de temps après, ce sera au tour de Disneyland Paris d'y passer. Et comme pour Anna Aémane, on y va pas de main morte. On va vider le lac qui entoure Big Thunder Mountain pour pouvoir faire des rénovations extérieures. On va changer les arbres. On va rénover les décors intérieurs et extérieurs. Et surtout, on va rajouter les mêmes effets d'explosion qu'à Anna Aémane. Pour que la vidéo soit complète, il faut que je vous parle de Big Grizzly Mountain Runaway à Hong Kong Disneyland. Big Grizzly Runaway, c'est une montagne russe qui se passe à l'intérieur d'une montagne aspirée entre Yellowstone et les chaînes de montagne de la Sierra Nevada où moult péripéties va nous arriver durant ce voyage. Et ouais, on a l'impression que je fais un résumé d'un Big Thunder Mountain et pourtant, non. Regardez, si je vous montre cette montée, c'est clairement Big Thunder Mountain. Mais au fait, non. Un peu plus tard, dans l'attraction, vous avez une scène avec tous les explosifs qui est clairement une énorme référence à ce passage dans Big Thunder Mountain. Et les symboles sur la caisse, ça vous fait pas penser aux symboles de Big Thunder Mountain ? L'inspiration est plus que là. Le truc avec Big Grizzly Mountain, c'est qu'il n'a jamais été conçu par Tony Baxter ni de près, ni de loin. Pour moi, Big Grizzly Mountain est une attraction qui a été fait par des fans de Big Thunder Mountain qui se jouent des codes instaurés par Tony Baxter pour pouvoir surprendre le visiteur et ça a l'air vachement cool. C'est ça qui est génial avec les parcs Disney, cette capacité à se renouveler comme avec Big Thunder Mountain qui de base n'était qu'une simple mise à jour d'une attraction de Walt Disney pour finir à en faire un projet beaucoup plus ambitieux pour Walt Disney World qui finira morcelé en plusieurs petites attractions qui deviendra des classiques qui contenera à évoluer comme à Disneyland Paris et qui inspirera de nouvelles générations à emprunter chaque génération de Mark Davis en passant par Tony Baxter ou la nouvelle génération en cours tous à leur échelle apportent avec eux leur culture leur connaissance et leur technologie inspirée par la génération d'avant. Comme le disait si bien Walt Disney lui-même Disneyland ne sera jamais achevé tant qu'il restera de l'imagination à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada